Hey, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Success Coach. Avant de te présenter l'invité du jour, laisse-moi juste te rappeler que si tu veux voir nos visages, tu peux aller directement voir le podcast sur YouTube ou sinon si tu veux juste l'audio, tu peux retrouver l'audio sur toutes les plateformes de podcast. Hello Augustin, bienvenue. Donc je te laisse un petit peu te présenter. Quel est ton parcours ? Quelle est ta mission ? Quelle est ta vision ? Raconte-nous. Alors moi, je suis donc aujourd'hui influenceur, créateur de contenu et coach en Personal Branding. Et donc j'ai été influenceur pendant quatre ans et très récemment du coup, j'ai démarré cette activité donc de coach en Personal Branding où je vais accompagner du coup des créateurs de contenu et des entrepreneurs à se lancer sur les réseaux sociaux et monétiser du coup leur passion. Trop bien, donc plein de casquettes. Plusieurs casquettes pour le coup. Trop bien. Et comment tu fais justement pour gérer toutes ces casquettes ? Alors déjà, ça s'est fait petit à petit. Donc j'ai été influenceur comme j'ai dit pendant quatre ans, ce qui m'a du coup bien formé à ce niveau-là. Et du coup, j'ai répété donc le processus pendant pas mal de temps, ce qui m'a permis de devenir du coup influenceur et l'un du coup des plus connus du coup en France puisque j'ai une communauté donc de 300 000 abonnés que j'ai pu du coup acquérir sur ces quatre ans. Et ensuite, petit à petit, c'est là où j'en suis venu donc récemment à développer cette activité du coup de coach en Personal Branding. Donc voilà, c'est une activité très récente mais ça s'est fait petit à petit et c'est comme ça qu'aujourd'hui je supporte plusieurs casquettes. Et justement, raconte-nous tout sur ce lancement d'activité. Comment ça se fait que tu t'es lancé dans le coaching ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après du coup quatre ans en tant qu'influenceur et créateur de contenu, je suis arrivé du coup à un point où j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire sur une vision un peu plus long terme, donc à cinq, dix ans. Et c'était en fait la première fois que je pensais vraiment à ça. C'est-à-dire que j'ai toujours fait les choses au jour le jour. J'ai toujours voulu performer sans vraiment me poser de questions. Et il est arrivé un moment où je me suis dit « Ok, quand même, pense un peu à cinq ans, dix ans. Qui est-ce que tu veux devenir ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et qu'est-ce que tu veux apporter en fait ? » Et lorsque j'ai fait cette réalisation-là, c'est là où un peu tout a changé. J'ai eu un gros tournant dans tout ce que je faisais et j'ai donc voulu développer en plus de mon activité d'influenceur cette casquette de coach qui pour moi était juste une évidence puisque j'ai toujours voulu faire en sorte, j'ai toujours voulu accompagner les gens et les coacher en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que sous ma casquette d'influenceur du coup pendant ces quatre ans, ce qui me manquait en réalité, c'était aussi de faire grossir entre guillemets mon audience, emmener mon audience avec moi. Et en fait, j'avais l'impression de faire les choses pour moi et de ne pas aussi faire profiter en fait les gens de tout ce que je faisais au final, de tout ce que l'influencing et la création de contenu m'avaient apporté. Très bien. Et du coup, comment ça s'est passé tes débuts ? Raconte-nous un petit peu parce que quand, voilà, moi je coache pas mal de coachs qui débutent et au début c'est toujours compliqué, on a des doutes, on a syndrome de l'imposteur, on a ce manque de légitimité, crédibilité aussi. Comment ça s'est passé ? Comment tu as survécu à ces doutes, à tout ça ? Alors, c'était pas facile, c'était vraiment pas simple puisque en fait, quand j'ai un peu découvert cet univers qui était en fait le coaching, en fait pour moi, il n'existait qu'une seule manière en fait de faire, du coup d'être coach et d'emmener les gens atteindre leurs objectifs et j'étais du coup à ce moment-là très partagé, c'est-à-dire que j'ai eu plein de doutes. J'ai eu plein de doutes en fait sur mon ancienne activité d'influenceur et cette nouvelle activité de coach où je me disais, mais en fait, comment est-ce que je vais réussir à combiner les deux ? Comment est-ce que je me vois en tant que coach en fait ? Et là, j'ai eu énormément de doutes puisque je commençais en fait à me comparer. Au lieu d'utiliser, si tu veux, ce que j'avais en fait d'unique, clairement en tant que moi coach, en entrant en fait dans cette industrie, j'ai voulu me comparer et entrer en fait dans cet univers en fait comme tout le monde, comme tous les coachs, en oubliant en fait mes, on va dire, mes atouts, non seulement naturels, mais en plus ce que j'avais construit au fur et à mesure du temps en tant qu'influenceur. Et ça, ça a été énormément de doutes pour moi parce que forcément lorsque tu te compares, tu oublies en fait qui tu es réellement, tu oublies ce que tu peux apporter et tu ne vois plus en fait qu'une seule facette. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu énormément de doutes, énormément de, ouais, je n'étais pas très très bien au début, dans ce début d'activité. Et en fait, j'ai dû trouver en fait ma différence, qu'est-ce qui faisait en fait que j'étais unique et qu'est-ce que je voulais réellement apporter en tant que coach. Et c'est là où ça a commencé un petit peu à faire plus sens pour moi. Ok, donc si on devait donner des conseils à tous ces coachs qui débutent, c'est vraiment voilà, arrêtez de se comparer, même si c'est dur. Trouvez qu'est-ce qui nous rend unique, vraiment et avancer quand même, y aller quoi. Et avancer et y aller exactement. Mais le plus important réellement, c'est de faire quelque chose qui sonne et qui résonne parce que moi, c'est ce qui m'est un peu arrivé en fait en développant cette casquette de coach. Le problème, si tu veux, c'est que j'ai commencé en faisant quelque chose qui ne me ressemblait pas vraiment. Et je pense que lorsque ça a vraiment marché pour moi, c'est lorsque j'ai vraiment, en fait, qui fait, en fait, qui fait le processus, accompagner des personnes différentes que d'autres coachs en réalité accompagneraient, en fait, parce qu'au final, j'ai trouvé ce qui me rendait unique et ce que je pouvais apporter de plus que ce qu'il y avait dans cette industrie du coaching. Et en fait, c'est que quand on fait ce qui résonne en nous qu'on apporte quelque chose de différent. Et c'est ce que je me suis réellement rendu compte dans cette activité de coach et ce qu'il y a pour l'instant, ce qui commence du coup à fonctionner dans cette industrie pour moi, en tout cas. Et comment on trouve quelque chose qui nous fait vibrer, justement ? Quelque chose qui résonne ? Il faut tester. Ce n'est pas facile. Je dirais qu'il faut tester et il ne faut pas avoir peur de, on va dire, d'échouer, tu vois, de tenter, d'avoir une idée de base et de ne pas forcément écouter tout ce qui se dit. Parce qu'en fait, ça peut faire tourner très, très vite la tête. Ce qu'on voit partout sur Instagram, ce qu'on voit partout sur YouTube, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et en fait, tu as une autre personne qui va dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. En fait, tu ne sais plus où donner de la tête. Tu es, putain, je me vois plus là-dedans. En fait, non, JTC, ça ne me va pas. Tu vas voir quelqu'un d'autre. Et en fait, tu ne sais plus, mais qu'est-ce que je dois faire, en fait, tu vois ? Et c'est tout simplement donner une chance à son idée. Tout simplement donner une chance à son idée parce que son idée va résonner, en fait. Ton idée va résonner dans la peau de quelqu'un d'autre. Ton idée va parler à quelqu'un. Et je pense que c'est là le plus important. C'est là où tu deviens vraiment unique. C'est apprendre à s'écouter. Je sais que c'est la chose peut-être la plus difficile aussi, tu vois. Mais entre guillemets, c'est la chose qui est la plus belle à la fin. Et en vrai, c'est ce dont tout le monde a besoin. D'un coach qui fait ce qui lui plaît parce que derrière ce qui lui plaît, il y a d'autres personnes à qui ça plairait également de suivre. Et je pense que c'est ça un coach. Je ne vais pas faire comme tout le monde parce qu'on a tous, au final, ce petit truc qui différencie les autres, en fait. Il ne faut pas l'oublier. C'est clair. Et ce côté justement de se comparer, ça apporte vraiment, moi je le vois tout le temps sur Instagram, ça apporte vraiment des business qui copient, en fait. Uniquement des business qui copient et toi, tu t'enterres ton unicité et tu deviens un business qui copie. En fait, c'est pour ça que la plupart des coachs ne fonctionnent pas aujourd'hui. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord parce qu'en final, ça ne résonne pas. Tu n'as même plus d'idée. Tu n'as plus d'idée parce que ça ne t'inspire pas, en fait. Si tu fais des choses qui ne t'inspirent pas parce que tu copies, tu n'as plus d'idée. Ça ne te satisfait pas. Et moi, je pense plus qu'on achète l'énergie derrière. On achète la connexion et on n'achète pas réellement le produit, tu vois. Parce qu'au final, si tu copies quelqu'un, tu refais un produit. Tu refais la même chose et les gens, ce n'est pas ce qu'ils achètent. En réalité, ils achètent vraiment la connexion, l'émotion et tout ce que la personne a aimé derrière, tu vois. Tu fais une story, tu es inspiré. Forcément, ça parle plus. Ça parle plus. Et je pense qu'il faut se convaincre de ça. Tu vois, il faut se convaincre que, OK, j'ai quelque chose qui est unique à apporter. Et allez, je le laisse, quoi. Je le laisse aller et je tente. Et au pire, ça ne fonctionne pas, je ferai quelques modifications. Mais en réalité, il vaut mieux faire ça que de copier et de se rendre compte qu'on n'est pas inspiré, de ne pas réussir et d'abandonner au final. Parce que c'est ce qui se passe après la plupart du temps. Et un truc aussi hyper important, c'est que ces business qui copient, malheureusement, on voit sur Instagram ou sur le site Internet, YouTube, on voit le haut de l'iceberg, mais tu ne vois pas la stratégie de la personne. Tu ne sais pas pourquoi elle a lancé ça de telle manière, pourquoi son lancement, il est telle date, tel machin. Et donc, copier, c'est vraiment… Enfin, s'inspirer d'autres personnes, c'est vraiment se laisser mourir à l'intérieur. Et donc, du coup, vraiment garder son côté… Être fier de son côté différent et le faire ressortir. Je suis totalement d'accord. Oui, totalement d'accord. Comme je disais, je pense que c'est ce qui t'inspire vraiment qui va fonctionner. Oui, et plus tu es passionné, plus tu es passionnée. Exactement. Trop bien. Et tout à l'heure, tu parlais justement que tu as construit une belle communauté, donc 300 000 followers, bravo. Raconte-nous un petit peu comment tu as créé cette communauté, parce qu'on galère tous sur Instagram. Et toi, alors raconte-nous tout. Déjà, merci. C'est vrai que ça a été beaucoup de travail, du coup, de construire cette communauté. Ce n'était pas facile. Plein de réalisations, plein de choses au cours du chemin. Et du coup, alors pour construire une communauté réellement, une communauté qui va te suivre vraiment pour ce que tu apportes et tout ça, je pense que c'est très important d'y inclure vraiment du côté personnel, c'est-à-dire tes passions, sur quoi tu te reposes, en quoi tu crois réellement. En fait, tout ça, ça va faire la communauté. Pourquoi ? Parce qu'une communauté, c'est tout simplement un groupe de personnes qui attachent, on va dire, à des valeurs. C'est tout. Et une communauté, pour moi, à mon sens, c'est vraiment ça. Et à partir du moment où tu te dis, OK, je veux créer une communauté, je veux créer une marque. En fait, c'est ça, puisque créer une communauté, forcément, c'est quoi ? C'est des gens qui adhèrent à quelque chose. Et quand on adhère à quelque chose, c'est une marque, en fait. Tu deviens une marque. Et bien pour ça, il faut… Tu apportes, pour moi, à mon sens, vraiment tes valeurs. Vraiment tes valeurs. Tu apportes tes passions. Tu apportes ce qui te fait vibrer, tout simplement. Et en fait, tu vas voir qu'au fur et à mesure, des gens vont connecter. Et après, voilà, après, bien évidemment, tu as des stratégies que tu adoptes. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une petite partie de contenu qui va fédérer ton audience et une partie de contenu qui va développer ton audience. Et en fait, c'est en combinant ces deux choses que tu crées une communauté. Parce qu'une communauté, c'est forcément le nombre. Si tu es tout seul, tu n'as pas de communauté. C'est forcément le nombre. Et en même temps, c'est la fédération de personnes. Et du coup, c'est en combinant ces deux choses-là. Et du coup, ce que je dis tout le temps, moi, c'est, OK, on va avoir un contenu qui va vraiment venir fédérer et un contenu qui va venir développer ta notoriété. Et pour ça, pour développer ta notoriété, tu as plein d'astuces. Comme, voilà, tout ce qui est, on va dire, utiliser les tendances. Toujours, bien sûr, remettre à toi, donc à ta personne, utiliser des tendances, développer ce que toi, tu as envie de développer au-dessus. Des stratégies qui vont être, par exemple, dans tes descriptions, être un petit peu plus proche de ton audience, dans tes stories, être un petit peu plus proche. Et c'est toute cette combinaison de facteurs qui vont te permettre, après, de créer une vraie communauté et tout simplement d'être libre. Parce qu'une fois que tu crées une communauté, tu peux te faire plein de choses avec. C'est juste extraordinaire. Très bien. Et la clé aussi, c'est l'authenticité. En fait, le plus, c'est réel. Et même moi, j'ai beaucoup galéré avec ça. En étant même influenceur, en ayant une communauté énorme, pour certaines personnes, forcément, ça a été une vraie galère, la galère d'être authentique. Et c'est ce que je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure de mon expérience en tant qu'influenceur. Ce qui me manquait vraiment, c'était cette part de... Ouais, apporte un peu plus d'authenticité, s'il te plaît. C'est bien, tu as des belles photos. Tout simplement de se dire que derrière, il y a toujours quelqu'un qui va connecter avec ce que tu fais. En fait, penser pas à ce nombre, mais penser vraiment à quelqu'un qui va connecter avec ce que tu fais. C'est super dur. Et tu vois, je trouve même, on se trouve toujours des excuses, mais quand tu as 300 000 abonnés, c'est plus dur, en fait, de s'imaginer qu'en fait, il n'y a qu'une personne, tu vois. Mais surtout, quand tu commences à développer une communauté, tu vois, c'est le moment où c'est plus facile de te le dire aussi. Il ne faut pas oublier. OK, je parle, voilà, à ce petit couple de personnes, à cette petite personne, et je veux juste faire en sorte qu'elles se reconnaissent dans mon message ou dans mon contenu. Essaye juste de faire ça pour qu'au final, quand tu développes une grosse communauté, ce soit plus simple pour toi. Parce que forcément, moi, c'est ce qui m'est arrivé en construisant et en étant vraiment en focus nombre, 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 que j'ai aussi développé une grosse communauté comme ça. Mais j'avais oublié cette petite part qui résonnait un petit peu, qui a fini par résonner à moi. Sois peut-être un peu plus authentique et tu créeras vraiment un cocoon. Et on peut faire le lien, du coup, avec le côté ton unicité, quoi. Qu'est-ce qui te rend différent ? Exactement, exactement. Trop bien. Et du coup, donc maintenant, tu vis à Bali ? Tu es coach, tu vis de ton activité, tu vis à Bali. Là, en ce moment, on est à Bali. Donc, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, donc tu étais, comment on l'a dit ? Influenceur, maintenant coach, les deux. Et du coup, c'était ton rêve de venir vivre ici ? Est-ce que tu vas continuer à vivre ici ? Qu'est-ce qui va se passer ? Avec Linda, ma copine, on est venu, du coup, il y a cinq ans ici. On est tombé totalement amoureux de l'île. Vraiment un truc de malade. On a passé des super vacances, je me souviens. On s'est dit, putain, il faut qu'on revienne là. Là, c'est les meilleures vacances de nos vies. Et même, tu vois, avec mon activité d'influenceur, j'étais amené à voyager aussi beaucoup, faire pas mal d'opérations, etc., dans les quatre coins du monde. Et c'est vrai que c'est resté en nous. Et du coup, c'est la raison pour laquelle on s'était dit, OK, on va venir à Bali pour quelque chose de plus sérieux. On va vraiment s'implanter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, comment ça s'est passé ? Je crois que c'était ça aussi ta question. Comment j'en suis venu à arriver à vivre à Bali ? En réalité, ce n'est pas du tout si simple parce que du coup, j'ai décidé de ça en développant mon activité de coach. Mais il faut savoir que juste avant de développer cette activité de coach, j'étais totalement perdu. C'est-à-dire que je suis passé d'un full-time influenceur où je vivais vraiment de cette activité d'influence où j'avais des partenariats avec des marques extraordinaires, vraiment un kiff, à un moment où il fallait que j'ajoute, comme j'ai dit, un petit peu plus à quelque chose, à cette activité. Et en fait, c'est là où j'ai tout coupé parce que je n'arrivais plus à me repérer entre cette casquette de coach, cet influenceur. Il fallait de la clarté. Et donc, j'ai arrêté cette activité d'influenceur pendant un petit moment. Et là, j'avais repris du coup un travail. Donc, j'ai repris un travail totalement alimentaire vraiment avant de venir ici à Bali. Donc, comme quoi, je reprends ce travail alimentaire pendant deux mois. Et pendant ces deux mois, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup sur moi. Par quoi je suis passionné ? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon activité là, en fait, récemment ? Qu'est-ce qui me faisait kiffer ? Comment je peux me mettre en avant pour me vendre, en fait, dans cette nouvelle activité de coach ? Organiser un petit peu tout ça, mais forcément ne plus faire des partenariats parce que ça venait me brouiller la tête, en fait. Et là, doucement, en fait, au fur et à mesure, j'ai fait ce travail en amont sur le terrain. Et en fait, j'ai pu du coup valider un peu cette activité de coaching en voyant un petit peu qu'est-ce qui a intéressé les autres, comment je pouvais apporter de la valeur, etc. Et c'est après ça seulement que je me suis dit, OK, ça y est, c'est validé. Je prends un ticket direct à Bali et j'explose tout dans tout ce que je fais et je kiffe sur tout. Donc, une vraie étude de marché, aller voir les gens, comprendre vraiment quelle est leur problématique, quelle est leur thématique, qu'est-ce que tu peux leur apporter ? Exactement. Ouais, je pense que si tu… Aujourd'hui, après, ça dépend de beaucoup de personnes. Mais moi, ça a été plutôt comme ça. Je pense que d'aller directement sur le terrain, tester, au lieu de te disperser d'abord sur les réseaux sociaux. D'abord, valide ton idée. Essaye de voir s'il y a vraiment quelque chose que les gens peuvent acheter, qui fonctionne réellement. Parce que déjà, ça a donné de la confiance pour le mettre en avant. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai vu, ah ouais, putain, ils peuvent dépenser pour ça, pour mon expérience, etc. Putain, c'est un truc de fou. OK, ça marche. Il y a vraiment une réelle demande. Maintenant, comment je peux mettre ça en ligne ? Et je pense que ce n'est pas se brouiller la tête avec toutes ces techniques, etc. Mettre un site internet, envoyer du contenu. Au final, tu ne sais même pas à qui tu parles. Mais quand tu valides réellement ton idée en vrai, et c'est moi, en fait, ce que j'ai fait, au final, tu te dis, putain, il y a un marché. Ça fonctionne. Maintenant, peut-être qu'au fur et à mesure, je vais développer ça en ligne. Et je démarre d'une base de confiance, en fait. Parce que j'ai pu tester mon idée. Et en fait, tu sais, quand tu vois les gens… Par exemple, si je ne t'avais jamais vu en vrai, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu as testé ton idée d'abord sur le terrain. Dans ta tête, tu as ce souvenir, cette mémoire un peu interne qui te dit, putain, mon idée, elle marche. Je l'ai testée sur le terrain. J'ai rencontré les gens. Je ne peux plus. Tu ne peux plus être démotivé. Tu sais que ça marche. Tu as validé. Je ne l'aurais pas mieux dit. Tu vois ? Donc, c'est vraiment l'idée, c'est ça. C'est vraiment avoir une idée, faire une hypothèse. Nous, c'est ce qu'on recommande à nos coachés. Tu fais une hypothèse. Et à la place de créer pendant trois mois ta formation, ton accompagnement, non, d'abord, tu vas valider l'idée avec le marché. Exactement. Tu valides main dans la main, vraiment. Il y a une belle stratégie que nous, on utilise, c'est la stratégie des bêtas. Aller tester justement avec des bêtas pour voir si ça mord, si ça prend. Et après, te concentrer sur la création de contenu, ton site internet, ton logo, etc. Et ne pas se perdre dans justement refaire ton logo 50 fois, refaire ta bio 50 fois. Et ça, ça arrive assez souvent parce qu'on est mal à l'aise. On ne sait pas à quoi faire. Mais surtout, je pense, en termes de comparaison aussi, c'est qu'on voit que tout est parfait, tout est bien fait. Oui, tout à l'heure parfaite. Franchement, mon site, pour te dire, je viens de me lancer dans cette activité de coach et que moi, mon site n'est pas fait. Je suis en train encore de vérifier avec la personne que j'ai contactée pour un site internet. Mais j'ai eu mes clients sans avoir de site. J'ai eu mes clients sans développer vraiment un Instagram totalement parlant de ça. Enfin, il faut tester l'idée sur le marché. Et réellement, j'ai pu mettre en avant ce que moi, je savais sans que les clients voient réellement tout l'envers, en fait, de ce que je partageais réellement déjà. J'ai testé l'idée. Voilà, c'est testé. Et cette stratégie, oui, bêta test, c'est trop important, je pense. Et grâce à ça, aujourd'hui, tu es un coach qui peut vivre à Bali. Donc, c'est ça qui est cool d'être coach, c'est que tu peux vivre où tu veux dans le monde. Et du coup, un coach qui marche bien, tu es plutôt content des résultats aujourd'hui. Oui, clairement. C'est venu assez vite. Clairement, oui. Du coup, oui. sur les deux dernières mois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, entre guillemets, construit du coup sur YouTube. Déjà, je partageais déjà du contenu sur ça. Et c'est que lorsque, comme on a dit, j'ai fait cette stratégie où je suis allé sur le terrain, qu'en fait, j'ai signé tous les clients en même pas un mois et demi. En fait, en même pas un mois et demi. J'ai signé tous ces clients et j'ai décidé du coup de franchir le cap et de partir à Bali. C'est vraiment que dans cette période-là où voilà. Donc, c'est pour ça, je recommande vraiment de tester. Donc, clarifier son business, son idée, l'hypothèse. Clarifier son business, exactement. Pour avoir confiance. Trop bien. Trop cool. Et du coup, maintenant, on arrive à la partie tips. Donc, raconte-nous un petit peu quels sont justement les ingrédients pour une vidéo virale. Alors, très, très intéressant. Du coup, pour une vidéo virale, ce que je donnerais comme petit tips. Alors déjà, savoir, et je le répète à chaque fois dans ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, c'est les premières secondes de ta vidéo sont extrêmement importantes. Les 3 à 5 premières secondes. C'est-à-dire que si tu ne catches pas l'attention tout de suite, dès les 3 à 5 premières secondes, tu peux être sûr que les gens, en fait, même si, voilà, ils t'apprécient tout ce que tu veux, ça va être compliqué qu'ils regardent ta vidéo, en fait. Et il faut toujours se rappeler ça que tu es une communauté où tu n'en es pas. Rien n'est acquis. Et tu dois toujours recapter l'attention à chaque fois. Chaque nouveau contenu, tu dois te dire comment faire en sorte que mon audience, bien qu'elle soit attachée à moi ou pas, s'arrête sur ma vidéo. Et donc, de là, tu peux surgir. Un exemple tout bête, démarre la vidéo, boum, tu surgis. Je ne sais pas, tu trouves des idées, en fait, qui vont, des idées qui, bien sûr, te vont, bien sûr, ne copie pas encore à gauche et à droite. Il faut vraiment que ce soit aligné puis sinon, ça se sentira. Mais vraiment, trouver qu'est-ce qui résonne en toi et qui peut directement attaquer ton audience dès la première seconde. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, avoir, on va dire, un petit script, entre guillemets, script de vidéo. Je ne dirais pas un script écrit, mais un processus, en fait, où, par exemple, tu vas te donner, je ne sais pas, trois conseils pour, ça dépend de ta thématique, mais trois conseils pour faire ça. Et tu vas dire, par exemple, je donne le meilleur à la fin. Et du coup, en fait, tu t'emmènes les gens à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Ça, c'est extrêmement important également. Restez jusqu'au bout parce que le meilleur type, c'était la fin. Et troisième, je dirais également de redémarrer ton audience au fur et à mesure de la vidéo. C'est-à-dire, en fait, toi, tu dois être capable ou développer cette capacité à, par exemple, toutes les cinq secondes dans ma vidéo, si elle dure, par exemple, 30 secondes. D'ailleurs, c'est très challenging de faire des vidéos de 30 secondes qui catchent l'attention. Mais toutes les cinq secondes, par exemple, de dire comment je peux faire en sorte que mon audience redémarre. Il ne s'endort pas, en fait. De changer d'angle, par exemple. Ça peut être changer d'angle. Ça peut être, ouais, tout simplement, je ne sais pas, faire un truc un peu foufou. Ça peut être mettre une inscription tout simplement sur la vidéo et dire ah bah tiens, tu vas voir à la fin de la vidéo encore mieux. Tu vois, toutes ces petites astuces qui peuvent venir, en fait, de ta tête pour faire redémarrer l'audience. Et en fait, c'est y penser. C'est ça le plus important. C'est y penser et pas se dire oh bon, ils vont regarder parce qu'en fait, toi, ton idée, tu l'as mais en face, les gens ne comprennent pas. Il faut que tu amènes les gens à comprendre ton idée. Donc, avoir une structure. Avoir une structure, ouais, avoir une structure. Ok. En trois étapes. Du coup, tu viens de décrire. Donc, c'est vraiment le hook, capter l'attention. Capter l'attention, avoir un processus derrière, c'est-à-dire, par exemple, emmener les gens à voir la fin de la vidéo et troisième étape, savoir redémarrer l'audience au fur et à mesure de ta vidéo. Plus elle est longue, plus ça va être compliqué. Mais il faut le faire. Trop bien. Et dis-nous la différence entre le branding et le business, justement. Alors, ouais, c'est vrai que c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. En fait, l'un est différent de l'autre, mais les deux fonctionnent ensemble. En fait, le branding, c'est simplement la différenciation. Le business, c'est ce que tu vas vendre. Ça va être le produit, réellement. C'est le produit. Tu as un business, tu as un produit. Tu as un branding, tu as une différenciation. entre guillemets. C'est-à-dire que le branding apporte au business, permet de décupler le business, permet de différencier le business. Le business, c'est le business. C'est que tu as un produit. Aujourd'hui, pour faire de l'argent, forcément, il faut un produit. Il faut que tu puisses vendre quelque chose. Maintenant, un branding, ce que ça va t'apporter, c'est, on va dire, une clarification. En quoi tu es différent du reste ? En quoi, toi, tu apportes quelque chose de différent ? En quoi les autres vont se reconnaître plus dans le tien que dans le business de quelqu'un d'autre ? Et c'est ça, le branding, c'est ça, la différence entre les deux. Il ne faut pas confondre, en fait. Il faut que ce soit très clair. Ça, je pense que c'est extrêmement important et même dans la tête des gens. Très clair. Tu as un business, tu y ajoutes un branding. Et ça, on peut faire même la différence. Pourquoi Louis Vuitton et Louis Vuitton ? Parce que oui, ils ont un business, c'est les sacs. Mais au final, il y a plein de business de sacs. Le branding, c'est ce que Louis Vuitton est venu rajouter sur ces sacs. Et c'est ça, le branding. On est de nouveau dans ton unicité, quoi. En fait, on est vraiment, exactement, on est dans ton unicité. Qu'est-ce qui te rend unique ? Comment est-ce que tu vas, voilà, ce qui va te rapporter, en fait, ce qui va te permettre de charger plus, ce qui va te permettre d'obtenir des clients différents et de te faire une place dans ton activité, Et justement, comment utiliser le personal branding pour croître ton business ? Pour avoir une belle croissance dans ton business, tu dois, je pense, te dire déjà, faire une petite analyse, une petite introspection et te dire, OK, quelles sont mes croyances, en fait, qui diffèrent de tout le monde ? Par exemple, tu vas avoir plein de business sur le marché et tu dis, OK, qu'est-ce que moi, je pense de différent de tout le monde, en fait, de eux, en fait. Qu'est-ce que je pense de différent ? OK, déjà, j'ai trouvé peut-être un point de différenciation. Tu commences à te brander, peut-être 5%, 10%. OK, là, j'ai un branding à 10%. Ensuite, ça peut être tout simplement quelles sont, ouais, les valeurs, les valeurs que j'ai moi, par rapport, ça peut être par rapport aux autres, mais de toute façon, tes valeurs intrinsèques, elles sont forcément différentes des autres, tu vois, ou tu les amèneras de façon différente. Donc, analysez un peu tes valeurs. Le corps, tu te brandes un petit peu. Après, le but, c'est de mettre tout ça au grand jour, d'accord ? Et ensuite, je dirais, troisièmement, c'est de vraiment, voilà, quelles sont tes passions ? Quelles sont tes passions ? Tu vois, genre, est-ce que tu aimes la vidéo ? Est-ce que tu aimes, je ne sais pas moi, la bouffe ? Est-ce que tu aimes… Quelles sont tes passions ? Comment est-ce que tu peux transposer ça aux autres ? En fait, tout simplement te différencier. Peut-être, tu vas voir Jacqueline qui va se dire, oh putain, en plus, elle aime la bouffe, etc. C'est ouf, j'accroche grave. En plus, elle vend ça. Ça, c'est trop cool. C'est ça le branding, en fait, c'est se différencier par ses passions, ses valeurs et son positionnement. Donc, par exemple, communiquer sur le fait, par exemple, si tu es maman, communiquer sur le fait que tu es justement une maman qui n'a pas envie de passer sa vie à bosser mais qui justement a envie de profiter de voir ses gamins, profiter de sa famille, etc. Et donc, par exemple, ça pourrait être le côté, l'unicité de ces personnes-là, ça pourrait être je suis maman, donc du coup, je travaille uniquement 4 jours par semaine et j'adore les voyages. Ça, je dirais que même pas, c'est l'unicité. L'unicité, ce serait, je pense, vraiment plus profond dans la connexion. Alors ça, c'est une première partie de la connexion, vraiment, c'est-à-dire qui je suis réellement. Des gens vont connecter déjà une fois en particulier mais je dirais ce qui va vraiment rentrer encore plus en enjeu, c'est l'émotion à travers. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi plusieurs mamans, etc. Ah ok, elle fait la même chose, elle est comme moi mais maintenant, ce qui va te permettre de connecter émotionnellement, c'est sa réaction par rapport à ce qu'elle est. C'est-à-dire, ça a beau être une maman, etc., mais comment est-ce qu'elle réagit à ça ? Comment est-ce qu'elle est face à ça ? Et c'est là où on a une connexion réellement et c'est là où on construit vraiment un branding à partir de ça, en fait. C'est là où on construit une vraie connexion, une vraie différenciation. Trop bien. Et du coup, quelles sont les règles un peu pour un meilleur personal branding ? Les règles, je crois que, pour les résumer, parce que je crois que je les ai dit un petit peu, pour les résumer, je dirais que, règles, d'abord, trouver tes valeurs fortes, vraiment les valeurs que tu veux mettre en avant dans ton business. T'as envie que les gens sachent de ton business et de toi, qu'elles soient le plus connectées avec toi possible. De trouver vraiment ton positionnement. Qu'est-ce qui va être un petit peu différent des autres ? Qu'est-ce que tu vas rapporter aux autres de différents ? Et de trouver vraiment tes passions et de savoir qu'est-ce que les gens vont pouvoir acheter de toi. Tu vois ? Donc, en fait, ça, c'est dans la partie business. Lorsque tu veux construire un business out of this brand, tu vois ? Qu'est-ce que les gens vont acheter de toi et qui va, en fait, cumuler tous ces points-là ? Tu vois ? Et je pense que c'est ça la force d'un personal branding dans un business. Trop cool. Plein de tips. Trop bien. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. C'était trop plaisir. Ouais, grâce. C'était vraiment trop cool. Et comment on fait pour te retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube, Insta ? Alors, du coup, mon Instagram, c'est mr.passi. Mr.passi. Mr.passi, exactement. Et d'ailleurs, je suis trop fier de ce nom. Je l'ai trouvé vraiment au hasard comme ça. Et là, je suis là, Mr.passi, trop stylé. Et ma chaîne YouTube, c'est Augustin Passi. Et je suis aussi sur TikTok, mr.passi. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, je mettrai les liens sur la vidéo. Ouais, je mettrai tous les liens. Bon, ben merci beaucoup. C'était trop cool. Ouais. Trop cool. Et à bientôt. Et à très bientôt. À très vite. Tôt.